... C'est exactement le type de formule que nous, on cherche à reproduire, car ça nous concerne directement ceux qui sont en intelligence artificielle, parce que justement, c'est un secteur d'activité qui est horizontal et qui couvre beaucoup de domaines d'application. Donc, ça nous intéresse vraiment beaucoup. Les gens de l'industrie, les gens en milieu clinique et les gens des universités. C'est important que tout le monde travaille ensemble pour avoir des solutions qui soient bien adaptées aux besoins du milieu, soit de l'industrie ou de nos clients, qui sont pour nous les cliniques de santé. Pour rencontrer de nouvelles personnes, de voir de nouvelles idées et voir un peu ce qui se passe dans notre grande ville de Montréal. Je pense que c'est vraiment à la base de la nouvelle pensée qu'on veut avoir dans nos entreprises. On parle d'innovation. Cette innovation-là ne peut exister que dans le choc des idées, que quand on a des experts sur des domaines un petit peu connexes qui viennent nous donner notre input. Donc, c'est un peu ça que je viens chercher ici, un nouvel angle, une nouvelle perspective. J'ai entendu tantôt une conférence de quelqu'un qui m'a dit « Bien, n'imaginez pas votre industrie dans deux ans, dans trois ans, essayez de l'imaginer dans cent ans ». Donc, moi, ça m'interpelle et c'est un peu cette vision-là que je viens chercher ici. Ce soir, une des choses que j'ai vraiment appréciée, c'est le fait qu'il y a toutes sortes d'industries, il y a de l'académie, il y a toutes différentes tendances en vision, technologies en vision, puis on peut tous collaborer ensemble puis peut-être penser à des nouvelles manières d'appliquer la technologie de vision. Ce n'est pas un problème facile d'encourager ce voyage-là et de régler ce problème-là pour que les chercheurs de l'industrie se parlent. Ce n'est pas un événement qu'on va changer, mais c'est avec des événements comme ce soir où, au fil des aiguilles, on va changer un peu la culture pour non plus que ça devienne un effort qu'on doit y penser, mais juste que ce soit naturel, qu'on doit penser quand on fait de la recherche à l'industrie et l'industrie doit inclure un peu la recherche pour que ce soit tout simplement une danse qui se fait à deux sans friction. Je suis un peu cloisonné dans mon milieu qui est les convertisseurs de puissance, puis à un moment donné, on ne voit pas tout ce qui existe. Donc, une soirée comme ce soir, ça permet à toutes sortes de gens de t'approcher puis de te faire voir qu'il existe des projets de recherche ou d'autres choses, puis des fois, ça peut donner des idées. Je pense que c'est vraiment intéressant parce que des fois, il y a des silos entre les différents domaines et ici, les regrouper ensemble entre les universités et les entreprises. En tant qu'entreprise, j'ai vu de l'excellente recherche dans les domaines qui nous intéressent. Alors, ça fait des partenariats qui peuvent mener à de nouveaux avances en technologie. Je crois que c'est une bonne façon de trouver une sorte d'amalgamation de ces deux mondes, des recherches et des entreprises, et de trouver une sorte d'un mélange naturel entre eux. Et peut-être, il y a des grandes idées qui vont venir pour le futur. Dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine des affaires, dans la communauté d'affaires de Montréal, plus précisément, le réseautage est au cœur et est la clé. Donc, une soirée telle que celle-ci est vraiment importante et à renouveler pour d'autres éditions à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada